Il s'appelle Gus et vous pouvez aller l'applaudir au Palais des Glaces, c'est jusqu'au 5 janvier. D'ailleurs Gilbert Montagné vous conseille le spectacle. Oui, oui, alors bonjour, bonjour Anne-Élisabeth Lemoyne et les téléspectateurs de France 5. Paris 1er, oui. Voilà, alors moi je suis allé voir le spectacle de Gus, c'est impressionnant. On ne voit pas du tout les trucs. Je te jure, il a fait disparaître des choses, je n'avais même pas vu qu'elles étaient là. Alors à un moment, il a même fait disparaître tout le public. Puis alors au bout de deux heures de suspense, il y a quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule pour vous dire « il faut rentrer chez vous monsieur ». A du pur génie, j'ai adoré. Cyril Hanouna est là aussi. Ouais, ça lui met une beauté. Ça va les chers, ça va ? J'adore, 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 j'adore. Eh Gus, mon chéri, désolé mais je ne suis pas fan des magiciens. Voilà mon chéri, j'ai du mal avec les gens qui font disparaître des trucs depuis que l'Arcom a décidé de faire disparaître C8. C'est magnifique. Bernard de la Villardière, et là aussi, il vient de temps en temps nous rendre visite. Bonsoir. Aujourd'hui, dans Enquête exclusive, nous allons vous intéresser à des gens qui coupent des femmes en deux sans être Michel Fourniret, qui font disparaître des colombes sans être chasseurs, et qui manipulent des cartes sans être Patrick Bruel. Les magiciens, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Vous le saurez si vous regardez Enquête exclusive. Merci Bernard. Un concurrent maintenant, vous connaissez Mesmer. Bien sûr. Il n'est pas tout à fait magicien, il est hypnotiseur, Mesmer. Sobernac, Berléon et Moby sont pas là aujourd'hui ? Dommage, comme ils dorment la moitié du temps, j'aurais pu faire croire que j'étais bon en hypnose. Gus, un, tes paupières sont lourdes comme une approche de drague de Johan Rio. Deux, tes paupières sont vraiment très très lourdes comme une approche de l'Abbé Pierre. Trois, tu commences à t'endormir comme les spectateurs de Paris 1er avec cette imitention interminable. Quatre, tu donnes. Cinq, tu te réveilles pour parler des glaces pour ton spectacle, la salle est pleine après ton poisson, je grasse tout. Merci monsieur Mesmer, c'est très bien. Fabrice Edoué. Salut Laurent, je veux dire, moi je suis d'une nature sceptique sur tout ce qui concerne la magie, mais force est de constater que sur son affiche, je vois un tour qui m'impressionne, Gus a énormément de cheveux. Je vais venir voir ton spectacle pour que tu fasses le tour sur moi, vu le prix de tes places de spectacle, t'es presque moins cher qu'en Tunisie. Et Nikos pour terminer. Et oui, salut les loups. Gus, il a épousé une ancienne de la Starac, appelez-moi Nikos Tinderegas, un ancien de la France a un incroyable talent, et une ancienne de la Starac, c'est comment la vie au quotidien avec Armand d'Altaï ? C'est pas Armand d'Altaï. Non, c'est Alice. On est bien renseignés quand même. Mais est-ce que c'est le bon prénom cette fois ? Oui, oui, oui. Parce que la dernière fois, vous nous avez dit un autre prénom, non Dieu. Je rigole évidemment, si jamais elle l'écoute. Autrement, on a une Nathalie qui est libre, si vous voulez. Jamais de la vie. Quoi, quoi, quoi vous ? Vous voulez nous faire un autre tour, M. Gus ? Après qu'on ait applaudi évidemment Marc-Antoine Lebré pour ses imitations.